La première édition du festival international de poésie dénommé Poétical se tient du 29 au 30 septembre 2021 à l'amphithéâtre A du district de l'université Oufoi Boigny de Kokodi Abidjan et à l'institut Goethe de Kokodi Abidjan. Selon Tanela Boni, commissaire générale de l'événement, Poétical est un festival de poésie qui va réunir des poètes, des critiques littéraires, des enseignants-chercheurs, des amateurs de poésie, des slameurs et des paroliers. A ce festival, tout le gotha de l'art poétique de Côte d'Ivoire est attendu et à l'international, il y aura une vingtaine de poètes qui y participeront en ligne. Le commissaire général a précisé que l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines à SCAD s'associent à la première journée du 29 septembre 2021 pour honorer six poètes, à savoir Bernard Dadier, Zadi Zaurou, Fato Amoy, Wareware Linking, Tanela Boni et Véronique Tadjo. Ce jour-là, une table ronde va mettre en lumière le rôle et les enjeux de la poésie traditionnelle. La première journée est prise en charge par l'ASCAD et consacre en quelque sorte les anciens de notre modernité, ceux qui ont ouvert et ont ancré la poésie ivoirienne dans le champ international. Et la deuxième journée prend le relais pour montrer que la poésie en Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à ses figures et qu'il y a de nouvelles voies qui émergent. Le point marquant de cette journée-là sera la table ronde que nous organisons autour du thème « Le lien intergénérationnel dans la poésie ivoirienne ». « On observe de nombreux jeunes qui manifestent des éléments de rupture, mais en même temps on constate aussi avec une forme de continuité, de continuation de ce qui se fait. Et donc ça sera pour nous l'occasion de décrypter le réseau, les liens qui unissent ces jeunes », a dit Tanela Boni. Tanela Boni est professeure de philosophie, membre de l'ASCAD, membre du Parlement des écrivaines francophones, membre de l'Institut international de philosophie, membre du comité directeur de la Fédération internationale des sociétés de philosophie. Elle est poète, essayiste, romancière, nouveliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !